Depuis plusieurs semaines, la réforme des retraites est au cœur de l'actualité. Elle suscite une vive opposition. Alors selon les sondages, environ 70% des Français n'y sont pas favorables. Alors pourquoi le gouvernement s'obstine toujours à la maintenir et en quoi considérez-vous la réforme comme indispensable ? En fait, le gouvernement prend une décision qui est courageuse. C'est-à-dire que même sur une réforme qui n'est pas populaire, il estime, et la majorité présidentielle avec, estime que si on veut maintenir notre système de retraite par répartition, si on veut le préserver et ne pas aller vers un système par capitalisation où celles les plus aisées pourraient préparer leur retraite, il faut effectivement trouver des moyens de financement. Et le moyen de financement, si on décide de ne pas augmenter les impôts, si on décide de ne pas baisser les pensions des retraités actuels, ça passe par un allongement de la durée de cotisation et un âge légal qui soit repoussé et qui s'aligne, on va dire, sur la moyenne européenne. Et si dans quelques années, le nombre de retraités continue de croître, est-ce qu'une nouvelle réforme est inévitable pour 2030 ? Écoutez, de toute façon, les estimations et la réforme est faite pour l'horizon 2030. Le but, c'est ça. Aujourd'hui, on avait, il y a dans les années 70, environ 3 actifs pour 1 retraité. Aujourd'hui, on est 1,7 actifs pour 1 retraité. Et si on ne fait rien, d'ici 2030, ce sera 1,2. Donc on voit bien qu'il y a une démographie qui est en berne. On a besoin aujourd'hui d'avoir plus de financement. Et ce système de retraite par répartition, il se finance par les actifs. Et donc, on voit bien que le rapport du port nous donne des estimations et des projections à horizon 2030. En 2030, il y aura forcément, à mon avis, une cause de revoyure qui pourrait d'ailleurs être positive. Si il y a effectivement, à l'horizon 2030, le plein emploi, si on arrive à avoir une natalité plus importante et si on a effectivement plus d'actifs, ça peut être intéressant. Et on peut rester sur la base de la réforme actuelle. Et selon un rapport de la Dares publié le 12 janvier dernier, sur l'année 2021, le taux d'emploi des seniors en France était inférieur à la moyenne européenne, 56% contre 60,5%. Si la réforme s'applique, comment remédier à cela ? Et si les seniors occupent leur poste plus longtemps, comment vont faire les jeunes pour entrer dans le marché du travail ? Alors, déjà, je vous réponds sur les jeunes. Aujourd'hui, on a un taux de chômage qui est théoriquement bas. Depuis 40 ans, on n'avait pas eu un taux de chômage aussi bas pour les jeunes, ce qui prouve bien qu'on a une politique d'emploi et d'intention à l'emploi qui est favorisée pour les jeunes depuis maintenant 5 ans. Et donc, ça, c'est le premier point. Donc, ce n'est pas lié aujourd'hui au fait que les seniors pourraient rester dans leur emploi. Ensuite, il y a effectivement un principe de réalité et on voit que dans les autres pays européens, il y a un taux de chômage des seniors qui est beaucoup plus bas, notamment parce qu'il y a un allongement de la durée et les actifs partent à la retraite beaucoup plus tard que ce qui est en France. Donc, en fait, on va décaler l'âge de départ à la retraite pour les actifs, ce qui nous permettra d'avoir un chômage moins important pour les seniors. Et puis, il y a toutes les mesures aussi que nous mettons en place d'incitation, de contraintes aussi pour les employeurs sur l'embauche senior. Nous avons mis en place un CDI senior. Ça, c'est suite au débat avec le senior. Nous avons aussi la question de l'index senior avec une obligation pour les entreprises de publier leurs résultats et aussi des contraintes qui pourraient aller avec des sanctions pour les entreprises qui ne joueraient pas le jeu. Donc, il y a tout ce travail-là. Et je pense que la prochaine loi travail qui est en cours de discussion au gouvernement et qui va rentrer dans les négociations avec les partenaires sociaux va permettre justement d'aller plus loin sur la question de l'emploi des seniors. Et juste après le rejet des motions de censure, le 20 mars dernier, le Conseil constitutionnel a été saisi, notamment par la NUPES et le Rassemblement national. La Cour suprême doit rendre son verdict demain en fin de journée. Alors, sachant que deux anciens ministres d'Emmanuel Macron et qu'Alain Juppé, qui défendait une réforme des retraites en 1995, y siège, est-ce que vous pensez vraiment qu'une décision pourrait être en faveur de l'opposition du texte ? Alors, premier point, il n'y a pas que la NUPES et le Rassemblement national qui font des conseils constitutionnels, puisque la Première Ministre l'a saisi également dès le lendemain du vote de la motion de confiance au Parlement. Donc, ça a été également saisi par la Première Ministre et par l'exécutif. Ensuite, moi, je fais confiance dans nos institutions, et je ne regarde pas l'étiquette politique des membres du Conseil constitutionnel, mais le Conseil constitutionnel, il n'est pas là pour faire de la politique, il est là pour faire du droit. Il est là pour dire le droit et faire en sorte que la loi que nous avons votée au Parlement soit en cohérence avec notre Constitution. Et donc, moi, je ne présage pas d'une décision politique, je présage par contre d'une décision de droit constitutionnel, et c'est ça qu'on attend aujourd'hui du Conseil constitutionnel. Pour faire redressendre la colère, le gouvernement a parfois tendance à enchaîner les cadeaux, le report du projet de loi immigration, une réforme qui est contestée par la gauche, une revalorisation des bourses pour les étudiants, qui a été annoncée par la ministre de l'Enseignement supérieure Sylvie Reteilleau, et un plan jeunesse avec plus de 20 mesures concrètes qui devraient être annoncées avant l'été. Alors, pourquoi tout simplement ne pas écouter des Français et retirer la réforme des retraites ? Et sans cette contestation, ces mesures auraient-elles vraiment été proposées ? Ce n'est pas des cadeaux, en fait, c'est un principe de réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de revaloriser un certain nombre de minima sociaux, de bourses, pour faire face à l'inflation qui touche tous les Français. Et donc, c'est ce que nous faisons d'ailleurs depuis le mois de juillet dernier, avec les lois d'urgence, avec les lois de soutien au pouvoir d'achat que nous avons mis en place, avec la revalorisation du SMIC qui a été d'ailleurs au-delà, sur un an au-delà de l'inflation, puisqu'on était à 8,5% de revalorisation du SMIC contre une inflation à moins de 7. Donc, vous voyez bien qu'il y a une nécessité. Le gouvernement, il n'y a pas que la question des retraites, si vous voulez. La question des retraites, je comprends qu'elle puisse être centrale, on va dire, dans les médias et dans la classe politique. Mais il y a aussi tout le quotidien des Français, la question de l'essence, la question du pouvoir d'achat, la question des bourses, la question de comment est-ce qu'on redonne du sens aussi à l'école de la République. Tout ça, ce sont des sujets qui sont importants pour les Français, pour le quotidien des Français, et le gouvernement n'a jamais arrêté de réformer. Et c'est pour ça que nous continuons à mettre en place un certain nombre de réformes, à faire des annonces, mais qui ne sont pas liées au calendrier des retraites. Et heureusement. Et maintenant, je voudrais qu'on aborde les multiples débordements qui ont été constatés dans plusieurs villes lors des manifestations. Alors, des vitrines de boutiques ont été saccagées, des poubelles ont été brûlées et des forces de l'ordre ont pu être prises à partie. Dans le journal du dimanche du 2 avril, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué que depuis le 16 mars, le jour du 49-3, 1093 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont été blessés. Il dénonce le fait que l'extrême-gauche n'a pas condamné ces violences. Est-ce que vous trouvez la France insoumise irresponsable ? Le problème, c'est que si ça ne se cantonnait qu'à l'extrême-gauche, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un vrai souci au niveau de la NUPES qui refuse de condamner, ou en tout cas qui condamne à demi-mot, les violences contre les forces de l'ordre, contre les biens publics, alors même qu'ils n'ont de mots pour dénoncer les éventuels débordements de certains policiers qui seraient peut-être un peu zélés. Donc moi, je dénonce effectivement ces questions de violence. Aujourd'hui, nous avons tous les moyens dans notre pays pour manifester, pour la liberté d'expression, pour dénoncer un certain nombre et critiquer un certain nombre de réformes. On n'est pas obligé de casser, de brûler ou de prendre en partie nos forces de l'ordre qui sont avant tout là pour protéger les manifestations, pour protéger les Français et qui aujourd'hui subissent des attaques à répétition. Vous l'avez rappelé, plus de 1100 forces de l'ordre ont été blessées depuis le début de ces manifestations. Et je pense en plus que ces casseurs, qui ne sont pas dénoncés par les organisateurs et qui ne sont pas dénoncés par la classe politique, notamment celle de la NUPES, vont à l'encontre des revendications de ceux qui sont opposés à la réforme. Et je pense que ce sont des gens qui attaquent en fait ces revendications. Donc ils gagneraient plutôt à condamner ces violences, à ne pas participer à des manifestations qui sont interdites, notamment comme ce qui s'est passé à Sainte-Solines, où un certain nombre de parlementaires et d'élus locaux de la NUPES ont été dans ces manifestations qui étaient interdites. Lorsqu'on est représentant de la nation, quels que soient les bancs de notre parlement, on se doit de respecter la loi et certainement pas d'aller à des manifestations ultra-violentes où d'ailleurs l'ultra-gauche et l'ultra-droite des pays européens s'étaient réunis pour casser du flic. Et certains députés Renaissance ont été victimes de menaces, d'autres actes malveillants ont été observés, des permanences ont été vandalisées, étant donné que vous faites partie de la majorité présidentielle, est-ce que vous avez été la cible d'une quelconque intimidation ? Oui, alors il y a les intimidations sur les réseaux sociaux qui sont récurrentes, les insultes, les menaces, ça c'est du quotidien. Et puis effectivement, moi-même, j'ai eu ma permanence qui a été taguée avec des croix gammées pendant cette période-là. Et malheureusement, je ne suis pas le seul parlementaire de la majorité à avoir été attaquée, en tout cas avoir eu ma permanence dégradée. C'est ce type de violence-là qu'il faut dénoncer, sur laquelle il ne faut rien laisser passer. Et aujourd'hui, lorsqu'on est parlementaire, qu'on est représentant de la nation, on travaille avant tout pour l'intérêt général et on n'a pas à subir des violences sur notre personne, sur notre entourage ou sur nos permanences. Et pour terminer, la venue de Charles III a dû être reportée. Les touristes ont pu découvrir des montagnes de poubelle à Paris ces dernières semaines. Et Emmanuel Macron a été interpellé lors de sa visite aux Pays-Bas. Vous n'avez pas peur que l'image de la France se dégrade aux yeux du monde entier à cause de la réforme des retraites ? Est-ce que c'est à cause de la réforme des retraites ou est-ce que c'est à cause de la violence organisée par les casseurs ? Je vous pose la question. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la question de la réforme des retraites dans son détail et avec la complexité d'une réforme des retraites qui est toujours une réforme très compliquée à expliquer. De toute façon, c'est ce qui dégrade l'image de la France, effectivement, toutes les violences qui sont organisées et, on va dire, cautionnées par une partie de la politique. Merci beaucoup, Xavier Iacovelli. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.